Le matin du 31 août 1998, Natasha Ryan, âgée de 14 ans, est déposée devant son école par sa mère. A partir de ce moment-là, Natasha disparaîtra. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Story. C'est l'histoire complètement hallucinante de la disparition d'une jeune fille de 14 ans. Restez bien jusqu'à la fin, ça en vaut vraiment la peine car cette histoire comporte énormément de rebondissements. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Natasha Ryan, la fille dans le placard. En août 1998, Natasha va être portée disparue. Les espoirs de retrouver la jeune fille vivante vont rapidement diminuer. Après de nombreuses disparitions de jeunes filles, la police va rapidement soupçonner le tueur en série, Leonard Fraser, d'avoir enlevé et tué Natasha Ryan. Prenez un petit truc à manger et installez-vous bien. C'est parti, let's go. Natasha Ryan est née en 1984 en Australie dans la petite ville de Runcompton. Natasha a un petit frère et une grande sœur, donc elle est l'enfant du milieu. Son enfance se passera très bien que ce soit avec ses parents ou ses frères et sœurs. Elle aura vraiment une enfance tranquille et joyeuse. Au début de son adolescence, ses parents vont divorcer mais rester en bon terme. Cependant, elle va un peu péter des câbles et se sentira incomprise de ses parents. Elle fera même de nombreuses fugues de son domicile mais sera toujours retrouvée ou reviendra d'elle-même à la maison après 2-3 jours de fugue. Les fois où Natasha est retrouvée, elle était chez ses amis ou chez son petit copain Scott Blake. Le 31 août 1998, comme tous les matins, Jenny, la mère de Natasha, va la déposer à l'école. Et à partir de ce moment-là, ça sera la dernière fois que Jenny verra sa fille de 14 ans. À la fin des cours, Jenny va venir chercher sa fille mais Natasha n'est pas là. La mère va demander dans un premier temps à ses professeurs et aux camarades de Natasha qu'elle croisera s'ils ont vu sa fille. Et c'est étonnant car tout le monde va répondre en disant qu'ils l'ont vue en classe mais ils ne savent pas où elle est passée après les cours. La mère se dit peut-être que Natasha a de nouveau fait une fugue, par contre ça ne lui ressemble pas de fuguer après l'école. Même si elle était très inquiète, pour sa fille, Jenny laisse passer un jour avant d'appeler la police. Le lendemain, Jenny, la mère de Natasha, décide d'appeler la police pour leur signaler la disparition de sa fille qui est quand même mineure. La police, connaissant un peu les histoires de fugue de Natasha, ne vont pas du tout prendre au sérieux cette histoire. Dans un premier temps, ils ne feront pas beaucoup d'efforts pour la retrouver. Les policiers feront quelques recherches mais ne mettront pas en place des moyens de malade pour retrouver Natasha. Entre autres, ils feront du porte-à-porte chez ses amis et chez son mec Scott Blake qui a 22 ans pour les questionner et leur demander s'ils ont vu ou savent quelque chose sur la disparition de Natasha. Scott, son petit ami, répondra qu'il ne l'a pas vu depuis quelques jours et qu'il ne sait pas où elle est. Et la police se contentera de ça sans même lui poser d'autres questions malgré que Scott sorte avec une mineure. Je vous rappelle quand même que Scott a 22 ans et Natasha seulement 14. Et les flics s'en foutent complètement. C'est ouf quand même. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà maintenant quelques semaines qui se sont écoulées et la police décide enfin de mettre plus de moyens dans leurs recherches. Hélicoptères, patrouilles au sol depuis deux jours comme de nuit. Ils feront des recherches pendant des jours, des semaines et des mois. Mais malheureusement, cela ne donnera absolument rien. Nous sommes maintenant dans les années 2000, donc deux ans se sont écoulées et la police n'a toujours pas retrouvé Natasha et a même arrêté les recherches, la pensant déjà morte. Cette même année, la police va faire face à d'autres disparitions de jeunes filles, 3 ou 4 au total. Dont Keira Steinhardt, âgée de seulement 9 ans, a disparu alors qu'elle rentrait de l'école à pied. Le corps de la petite Keira de 9 ans sera retrouvé dans la brousse à la périphérie de la ville. Les pistes vont conduire la police à enquêter sur Leonard Fraser. Après quelques interrogatoires seulement, Leonard Fraser avouera le meurtre de la petite Keira. Keira a horriblement souffert. Elle a été traînée dans le véhicule de Fraser où il l'a agressée et lui a tranché la gorge. De là, Leonard Fraser purgeait déjà une peine d'emprisonnement à perpétuité pour l'enlèvement, l'agression et le meurtre de Keira Steinhardt, 9 ans. Et là, il avouera 5 autres meurtres dont celui de Natasha Ryan. Fraser sera accusé des meurtres de Natasha Ryan et de 3 autres victimes dont il avouera les agressions et les meurtres. La famille de Natasha qui la cherchait toujours est effondrée à l'annonce de cette nouvelle. En 2001, la famille de Natasha a fini par accepter sa mort. Ils ont même tenu un service commémoratif dans le Queensland pour son 17e anniversaire. Le 10 avril 2003, Fraser est jugé devant la Cour suprême du Queensland à Brisbane pour agression et meurtre sur mineurs. Au cours du procès de Leonard Fraser, la famille de Natasha est présente. Le procureur de la police annonce qu'il est heureux d'informer le tribunal que Leonard Fraser n'est pas le coupable du meurtre de Natasha Ryan. La famille de Natasha est sous le choc. Cette déclaration provoque presque l'effondrement de son père, Robert. C'est juste incroyable. Vous vous demandez sûrement à ce moment-là, mais qui a tué Natasha ? Où est-elle ? Dans la nuit du 9 avril 2003, un jour avant le procès de Leonard Fraser, la police fait une descente dans une maison à Rockhampton et trouve Natasha bien vivante, cachée dans un placard. Accrochez-vous, Natasha vivait en fait avec son petit ami Scott Blake depuis sa disparition en 1998. La police avait reçu une information anonyme selon laquelle Natasha vivait en secret au domicile de Scott Blake, son petit ami. Depuis tout ce temps-là, depuis toutes les recherches qui ont été faites pour la retrouver, Natasha vivait tranquille avec son mec. Mais pourquoi a-t-elle fait ça ? On va le savoir tout de suite rester jusqu'à la fin. On revient juste au 10 avril, le jour du procès de Leonard Fraser. La famille vient d'apprendre que Natasha n'a pas été tuée par Fraser. Juste après l'annonce du procureur comme quoi Fraser n'a pas tué Natasha Ryan, le procureur a pris Robert, le père de Natasha, en dehors du tribunal pour lui annoncer la nouvelle. Pour confirmer l'identité de Natasha, le procureur a remis à Robert un téléphone en lui demandant de poser une question à la femme au bout du fil, une question dont seule sa fille pourrait répondre. Robert lui a demandé, vous vous souvenez du nom que je vous appelais quand vous étiez petite ? Robert a dit plus tard, dans une interview, il y a eu un petit moment de blanc, puis elle a évidemment répondu, tu m'appelais Sauterelle. C'était bien elle, sa petite Sauterelle, la fille pour laquelle il avait organisé un mémorial deux ans plus tôt pour qui lui et son ex-femme Jenny et les frères et sœurs de Natasha s'inquiétaient et pleuraient depuis près de cinq ans. Mon dieu ! Ça doit être vraiment une joie énorme pour les parents, mais aussi horrible, car ils ont pleuré pendant cinq ans. Ils ont pleuré cinq ans leur fille pendant qu'elle était cachée dans un placard chez son mec. C'est n'importe quoi. Donc je pense que vous avez compris pourquoi elle a été surnommée la fille au placard, vu qu'elle a été retrouvée par la police dans le placard de son mec. Avec la nouvelle de la découverte de Natasha, les médias se sont précipités. Tout comme le célèbre manager Max Markson qui s'est envolé pour le Queensland et a obtenu à Natasha un contrat de 120 000 dollars pour vendre son histoire à 60 minutes et à Women's Day. Quant à Scott Blake, il a passé 12 mois en prison pour avoir menti lors de l'audience de Leonard Fraser en 2002. Selon laquelle il avait dit qu'il n'avait pas entendu parler de Natasha depuis sa disparition. Il a également été condamné à payer 16 740 dollars pour couvrir l'effort des recherches à six chiffres. Eh ouais mec, t'as cru que c'était gratuit de chercher ta meuf tout ce temps ? Il est fou lui ! Natasha a dit plus tard qu'elle se sentait mal que ses actions ont conduit à la condamnation de son partenaire Scott. Natasha a été condamnée à une amende de seulement 1000 dollars pour avoir fait mener une fausse enquête policière. C'était ma décision de m'enfuir à déclarer Natasha à New Idea en 2007. Il faisait quelque chose de vraiment bien, elle me protégeait et j'avais l'impression que j'aurais dû ou méritait d'être puni. Une fois Natasha retrouvée, elle a fêté tous les anniversaires qu'elle avait manqué pendant 5 ans avec sa famille. Natasha et Scott se sont mariés en septembre 2008. Natasha a conclu un accord avec le magazine australien Woman's Day pour leur mariage dans le Queensland. Les invités étaient contrôlés à leur arrivée et interdits de prendre leurs propres photos. Il a été rapporté que Natasha avait reçu 200 000 dollars pour l'accès exclusif à son mariage et celui de Scott. Ils ont également vendu leur histoire à New Idea pour 180 000 dollars. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle a vraiment profité après s'être cachée pendant 5 ans. Elle s'est vraiment fait des boules en heures. Natasha travaille maintenant dans le secteur de la santé et a eu 3 enfants avec son mari Scott. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire juste incroyable. Je pense que c'est une histoire de ouf. Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà. Si ce n'est pas le cas, dites-moi en commentaire. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce bleu. Mettez également un commentaire. Ce que vous voulez, c'est juste pour référencer la vidéo. Et partagez également avec votre famille ou des amis qui aiment ce genre d'histoire. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent du fond du cœur. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Stay Inside TV. Sous-titrage ST' 501